Le gobi-abeille, aussi surnommé poisson bourdon, est un poisson original mais à la maintenance particulière. Voyons ça ensemble. Le Brachygobius dorier est un petit poisson tropical d'eau douce et d'eau saumâtre, originaire de l'île de Borneo. Le gobi-abeille, comme son nom l'indique, fait partie de la famille des gobidés. Sa particularité est de posséder des nageoires pelviennes larges qui lui servent en quelque sorte à marcher sur le sol et à se fixer aux roches. Son nom commun fait bien sûr référence à sa couleur avec ses quatre bandes noires verticales sur fond jaune qui rappellent bien la robe des abeilles. Notons que dans le commerce, il est très souvent confondu avec le Brachygobius xanthozonus qui est plus longiforme. En effet, ces deux espèces se ressemblent énormément et il est très difficile de voir la différence. Mais ces deux espèces ont les mêmes besoins, cette vidéo est donc valable dans les deux cas. Sa taille adulte n'est que de 3 cm. Un petit poisson donc met à maintenir en groupe d'au moins 6 à 10 individus. Brachygobius dorier est un poisson de fond plutôt nocturne, peu actif en journée, où il préfère rester posé sur une roche en attendant le soir. Son espérance de vie est courte, en moyenne 4 ans. C'est un poisson qu'il est préférable de maintenir dans un aquarium spécifique sans aucune autre espèce de poisson, au vu des paramètres d'eau dont il a besoin et de son caractère territorial en période de reproduction. Sa petite taille permet d'avoir un groupe de 6 à 10 individus dans un aquarium d'au moins 50 litres. Pour l'agencement de l'aquarium, du sable de loire mélangé à du sable de corail pour le sol et une formation rocheuse lisse avec beaucoup de cachettes, galets et ardoises feront parfaitement l'affaire. On peut aussi ajouter quelques gros coquillages pour faire des cachettes. Comme l'eau de l'aquarium sera légèrement salée, avoir des plantes est un peu compliqué, mais certaines supportent un léger taux de sel comme les valisneria ou la ceratophyllum. Carnivore, il n'est pas des plus faciles à nourrir puisqu'il refuse la non-éture sèche en flocons ou en granulés. Son repas favori, ce sont les vers de vase, les artémias et les daphnies vivants et ou congelés. Pour les garder en bonne santé, il faut donc pouvoir leur fournir de la nourriture carnée, soit en faisant de l'élevage de nourriture vivante, soit en achetant régulièrement du congelé et du vivant en animalerie. Il est possible d'habituer progressivement certains individus à manger un peu de nourriture lyophilisée, mais ne comptez pas trop dessus quand même. Ce sont des poissons tropicaux, plutôt d'eau saumâtre. Il est donc bon d'ajouter un peu de sel à votre eau, comptez 3 grammes par litre dans l'idéal. Ils aiment les eaux bien chaudes, entre 24 et 28 degrés, un pH plutôt basique, entre 7,5 et 8,5, et une eau dure, entre 15 et 20 degrés GH. L'eau du robinet convient généralement très bien, tant qu'elle n'est pas trop chargée en nitrate. Leur reproduction est réalisable en aquarium. Les femelles adultes sont souvent un peu plus rondes que les mâles. C'est en hiver que la reproduction sera la plus fréquente. Une petite baisse de température et de salinité stimulera leur reproduction. Ce sont des eaux vipares. Une femelle pond une centaine d'oeufs en forme de gouttes d'eau à l'abri, sous une roche ou dans un gros coquillage. C'est le mâle qui gardera les oeufs jusqu'à éclosion environ 7 à 8 jours après la ponte. A l'éclosion, les alevins nagent partout dans l'aquarium et deviennent la cible des adultes. Il est donc recommandé d'isoler la ponte juste avant éclosion dans un autre aquarium si on souhaite élever les petits. Comme souvent avec de petits alevins, leur grossissement est délicat. Il faut les nourrir abondamment avec des infusoires pendant les premiers jours, puis avec des noplies d'artémia 4 fois par jour minimum. Et voilà pour la fiche-fiche de ce petit Brachygobius. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et encore un grand merci pour l'aide apportée par mes contributeurs sur YouTube et Tipeee. On se dit à très bientôt, bye bye.